Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, aujourd'hui encore beau temps, alors on ne va pas se plaindre. Avec Lola, on vient de faire le tirage au sort pour la planche de Rinestone verte. Je vous remercie, vous avez été super nombreux et nombreuses à participer, ça nous a fait extrêmement plaisir. Donc, comme je vous avais prévenu, je ne vous dirai pas la ou le gagnant ou gagnante. La personne aura la surprise dans sa boîte aux lettres. Donc, je suis très contente pour la personne concernée. Désolée pour les autres, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours une nouvelle chance de gagner la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas au prochain jeu, au prochain petit tirage au sort, à me renvoyer un mail. Je vous réexpliquerai, ça sera le même système, je pense, c'est ce qui est beaucoup plus simple. Pour moi, dans tous les cas, et puis je pense pour vous aussi. Donc, j'ai préparé l'enveloppe d'envoi et je me suis dit, je vais faire une petite carte sympa. Petit format, voilà, parce que quelque chose qui va assez vite. Là, il n'y en a qu'une, mais des fois, ça sera deux, trois. Ça dépendra des vidéos, de nos humeurs et de tout un tas de choses. Donc, du coup, j'ai dit, il me faut des petites cartes, jolies, sympas, pratiques, rapides. Donc, j'ai dit, je vais faire ça avec eux. Donc, j'utilise ces papiers-là. Je les trouve chez Action. Ce sont les en format A5. Ils sont métallisés. Et il y a soit les couleurs un peu crème, comme ça, ou dans diverses couleurs. Donc là, je vais utiliser celui-ci et puis d'autres couleurs également. Donc, j'ai déjà fait mes découpes. Je fais 14, je plie à 7 et je coupe à 9 en hauteur. Lola vous passe le bonjour d'ailleurs. Et elle m'a fait tout un tas de petites découpes de papillons. Ça, c'est venu là. Je vais y prendre après. Et ça, pareil. Donc, j'ai découpé, vous voyez, dans différentes couleurs. Toujours à la même taille. Donc là, j'ai en prendre une. Donc, on voit bien où j'ai plié. Je vais utiliser un petit papillon. Je ne sais pas lequel. Elle m'a fait diverses... Je vais lui donner les feuilles et puis elle s'est débrouillée. Là. Ouh là. Je vais partir sur du bleu, tiens, pour une fois. Celui-là, il ressort super bien dessus. Voilà. Donc là, je vais lui donner la petite forme que je souhaite, même si je sais que dans l'enveloppe, malheureusement, ça va s'écraser un petit peu. Voilà. Je prends ma colle de précision. Donc, dedans, c'est la colle à bois. C'est celle-ci, de chez Action également. Elle colle super bien. Honnêtement, ça adhère, ça ne bouge plus. Il ne faut pas se planter quand on colle. Parce que si on n'a pas collé au bon endroit et qu'on souhaite décoller, ça arrache tout. Donc, je vais remettre à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Nickel. Après, j'ai préparé des petits sentiments que j'ai tamponnés. Et je vais vous montrer ce que je fais avec les boîtes comme ça que j'achète chez Action. Donc, j'en ai sélectionné plusieurs que j'ai mis sur un petit papier. Vous comprendrez bien que je ne vais pas ramener ma grosse boîte là. Forcément. J'en ai dans des petites boîtes, mais j'en ai dans les, vous savez, les grosses boîtes à casier qu'on peut retourner. Donc, bon, sur la table, sous la caméra, c'est assez imposant. Ce n'est pas l'idéal. Vous voyez, des fois, ils ont des petites bavures avec le plastique. Vous voyez, ce n'est pas bien droit, droit. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà. Vous voyez, là, ici, ça ne fait pas une forme bien ronde. Donc, il suffit simplement de gratter gentiment ou de le plier. C'est un petit bout de plastique qui a coulé dessus. À la fabrication, c'est rien. Il faut juste un petit peu de patience pour arriver à enlever ce morceau. Voilà. Donc, je peux mettre soit ceci, soit des petites choses comme ça, un petit peu trop brillant. Mais dans ces boîtes-là, c'est bien. Il y a tout un tas de choses. C'est vraiment très varié. On a des petites fleurs. Il y a des cœurs. Il y a des losanges. Il y a des carrés. Il y a vraiment un très large choix. Déjà, mon sentiment, je vais le mettre où avant ? Je vais mettre comme ça. Alors, c'est le mot surprise. Et je vais le coller avec mes petits carrés de double face que j'avais commandé chez Aliexpress. J'espère que vous passez un excellent week-end. Ah, ça y est. Et que vous profitez du soleil. La Lola n'est pas restée vers moi. Elle s'est réveillée super tôt ce matin. Donc, elle avait envie de regarder la télé un petit peu tranquille. Donc, elle est partie dans ma chambre. Et du coup, forcément, elle a pris au lit pour lui faire caler nous. Donc, est-ce que je mets des choses comme ça ? Toup, toup, toup. Moi, je vais coller deux comme ça. Donc, pour coller ces petites choses-là, vous connaissez mon habitude. Ma petite pince. de précision. Elle vient d'Aliexpress. Et vous voyez, elle a vraiment les pointes. J'essaye de vous montrer. Voilà. C'est vraiment très fin. Elle est vraiment top. Je l'aurais commandé sur un site, un grand site, on va dire. Je ne vais pas citer le nom. Ça aurait été exactement la même chose, à mon avis. Là, je ne peux pas avoir mieux que celle-ci. Donc, je mets un petit point de colle là où je vais mettre ma petite pierre. Petite pierre précieuse, on va dire. On va appeler ça comme ça. On va rêver un petit peu. Donc, ça fait une petite carte très, très simple et très jolie à mon goût. Dites-moi comment vous les trouvez. Et il y en a une deuxième qu'on va faire ensemble. Alors, je regarde quelle couleur de papier je vais prendre. Comment je vais y assortir ? Parce qu'il y a quelques... Ouais, je vais prendre ça. Donc, je prends la base verte. Un petit papillon dans du papier qui est dans des teintes un peu vertes aussi. Donc, pareil, mon pli, il est là. Parce qu'il y a quelque chose que je veux faire et que comme c'est du crème, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je n'y ai pas pensé. Donc, là, pareil, je mets un petit peu de colle. Donc là, je le colle volontairement que par le centre. C'est voulu. Voilà. Là, je ne leur donne pas de forme du fait que, comme je vous ai dit, dans l'enveloppe, ça va s'écraser. Et en plus, ce n'est pas le même papier. Donc, il n'a pas pris la... Il ne s'est pas tout... Tout démentibulé. Donc là, je vais prendre Message d'amitié. C'est une planche de tampon que j'avais commandée chez Aliexpress, celle-là. Je l'ai mis où, là ? Chercher mon scotch double face. Non, mais... Sous mon nez. Il va me falloir des lunettes, à force. Non, quand... Je ne sais pas vous, mais quand on a plusieurs choses sur le plan de travail, automatiquement, eh bien, ça boit tout le nez, on ne le voit plus. Et comme je pense à autre chose en même temps, c'est encore pire. Mais je pense que là-dessus, on est toutes pareilles, les filles. Ou les copains. Bon, je n'ai pas sorti ma petite boîte. Et là. Et là. Yep. Je vais refermer ma colle pour... Ben oui, ma colle pour pas qu'elle sèche. Ça a déjà commencé, d'ailleurs. Yep. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez le Glossy Accent. Pour ceux qui ne connaissent pas, on s'en sert pour faire des gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'on verse une petite goutte comme avec le... Les drops. C'est exactement le même principe. Et on laisse sécher. Ça devient transparent, même si le liquide est blanche à trop départ. Ça devient transparent et ça fait vraiment comme une goutte d'eau. Avant d'arriver à trouver et de savoir que ce superbe produit existait, j'avais commandé sur AliExpress encore. On connaît mon amour pour AliExpress. Une boîte où il y a justement des gouttes d'eau. Ils appellent ça des gouttes de rosée, il me semble. Il y a différentes tailles. Donc là, je vais utiliser deux, trois petites gouttes d'eau. Je vais arriver à l'attraper, celle que j'ai vue. Elle est plus comme ça. Celle-là, là. Pareil, c'était pas cher sur AliExpress. Et donc, avec de la colle, on va dire, à peu près ordinaire, ça tient, mais ça peut se décoller dans le temps. Donc, j'ai fait des tests hier. J'ai trouvé la solution pour qu'on puisse les coller sans qu'on voyait la colle et sans que ça se décolle. Toujours ma colle à bois. Donc, pareil, je vais mettre une petite goutte, mais vraiment toute, enfin oui, une petite gouttelette de colle là où je veux qu'elle soit. donc forcément, là, ça fait un aspect blanc. On est d'accord. On appuie un petit peu et en séchant, eh bien, ça devient invisible. Ce qui fait qu'on voit juste notre petite goutte d'eau. Et je trouve ça, je trouve que c'est un effet magnifique. parce que la colle en pistolet, bah pareil, c'est bien, mais bon, elles se voient, sous la goutte transparente. Donc, voilà. Je ne savais pas trop avec quoi est fixée. Et puis bon, à force de faire des essais, j'ai dit, il faut que je leur donne l'info pour ceux qui ont justement ce produit-là, donc les petites gouttes, qui ne savent pas trop comment les faire tenir ou pour les copinettes qui ne connaissent pas le Glossy Accent, leur expliquer à quoi il sert. Alors, après, il a peut-être d'autres utilités que le Glossy Accent. Je ne sais pas, moi, ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai commandé pour faire justement des gouttes d'eau, mais après, s'il y a d'autres utilités, on va bien les trouver au fur et à mesure et se partager l'info, bien évidemment. Là, je ne sais plus si celle-là, je voulais montrer de près ce que ça donne. Je vais la plier, ça peut être pas mal. Donc, voilà pour celle-ci. Je ne vais pas la plier tout de suite parce que ce n'est pas sec. Mais voilà le rendu et là, comme je vous dis, là où il y a les petites gouttes, ça sera invisible. Enfin, invisible, oui, ça sera transparent. Donc, voilà. Et après, on peut mettre un petit mot à l'intérieur puisque on a des stylos qui fonctionnent dessus et si on ne les a pas, il suffit de recoller, de leur découper un petit bout de papier couleur claire, le recoller et d'écrire. Tout simplement. j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est très courte, je vous avais dit, c'est un petit truc. Tant qu'à faire, je voulais le partager avec vous. et comme toujours, vous savez qu'on est dans le partage, que j'aime passer du temps avec vous, donc, c'est chose faite. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain pour une astuce du dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Reposez-vous bien, scrapez bien, faites ce qui vous plaît et prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous. A bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao.